Si tu ne pratiques pas l'agriculture, tu deviens un acheteur permanent et perpétuel. Tu achètes pour te nourrir, tu achètes pour te loger, tu achètes pour te soigner, tu achètes pour t'habiller. Tu es devenu quoi ? Tu es chercheur d'argent. Et maintenant vous allez voir ce qui est écrit dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Qui est en train d'ailleurs de se manifester aujourd'hui. C'est écrit dans l'Apocalypse, je ne sais pas dans quel chapitre et tout. Il est clairement dit qu'on va arriver au stade où personne ne pourra plus vivre sans acheter. Donc on a enchaîné tout le monde dans la nécessité d'avoir absolument de l'argent pour vivre. Personne ne pourra plus vivre sans acheter ni vendre. C'est ce que l'Apocalypse avait prévu de manière prophétique. D'accord ? Ce qui voulait dire que dès qu'on arrive à cette phase, c'est terminé, c'est la fin des patates. Et ceux qui se laissent entraîner dans ce commerce permanent, où ils ne peuvent qu'acheter sans produire, et bien c'est terminé, ils vont être embarqués dans le processus apocalyptique qui est en cours. Donc il faut absolument pratiquer l'agriculture. D'abord pour avoir de quoi manger, se loger, se nourrir et se soigner, mais aussi et surtout pour apprendre comment se déroule le processus qui permet de devenir une divinité. C'est dans l'agriculture. Comment vous allez faire donc ? Si vous n'avez pas un programme de redevenir une divinité, ce que nous disons ne vous concerne pas. Mais si vous êtes un chercheur de vérité et de lumière, alors ceci vous concerne.